Salut à tous et à toutes, c'est quoi ça le droit pour une nouvelle petite vidéo ? Cela fait un moment que j'avais personne à 5 Et que j'avais envie de vous y remonter Même si je sais que faire des petites marches ne sera pas l'idéal pour vous J'ai découpé un petit peu le début le plus violent On se retrouve donc enfermé, arrêté et une voix mystérieuse On se fait entendre avant que le replonge dans notre passé Je vous ai laissé un peu l'introduction à l'utilisation Histoire de vous mettre un peu dans son ambiance Puisque, vous le verrez, la marche n'est pas si longue que ça Peut-être que, si j'avance un peu dans le jeu, j'aurai accès à des zones un peu plus grandes Donc on pourra faire, peut-être, des marches plus intéressantes Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous avais pas fait de vidéo la semaine dernière Parce que, je vais tourner celle-ci Et j'hésite à vous la poster Et finalement, je me dis que, si cela va vous plaire L'ambiance du jeu est plutôt cool Les environnements sont sympas Et on peut, vous allez le voir, plus ou moins marcher en quelque sorte Mais de toute façon, on va y arriver d'ici 10, 20, 30 secondes à peu près Donc, ne vous inquiétez pas Cela va arriver franchement assez vite Pour que vous puissiez vous faire une petite idée Après, voilà, ça reste le début du jeu Donc, si t'es un peu dirigiste sur le temps Mais bon, j'espère quand même que ça vous plaira Peut-être que, maintenant que le jeu La marche peut-être un peu rapide Mais on ne peut pas vraiment se déplacer plus lentement J'espère quand même que ça vous plaira Peut-être que, maintenant que le jeu Sorti en français Vous êtes plus nombreux à D'avoir parcouru Vous y intéresser Et moi-même, d'ailleurs Je pense que je vais craquer pour la version royale Puisque, autant passer des dizaines d'heures dans un shop Autant que ce soit en français si possible Ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça en anglais Et savoir que le confort du français existe Me tente quand même pas mal Enfin, bref, je sais que Je vais loin d'être éthérable Pour la marche Mais bon C'est un univers Cela me ensure C'est un univers Est quand même Incréable à regarder Et à parcourir Donc je me suis dit allez Soyons vous D'a toute façon Je l'avais déjà tourné Alors Bon Il ne risque pas grand chose Plus Mais bon, vous allez le voir, je vais quand même traîner un maximum, même si en vrai j'aurais pu me poser là à chaque coin de rue et attendre en regardant les passants pour vivre leur vie. Et je sais aussi que le HD, l'interface du jeu, est plutôt lourde mais il ne semble pas qu'on puisse vraiment la retirer. Du moins, j'ai oublié de vérifier. Je suis désolée. C'est vrai que c'est peut-être qu'il marche un peu à la rage. Mais maintenant quand même, mine de rien, un peu à cœur, je voulais quand même vous la proposer. Et pour ceux qui ont bien aimé la miniature, sachez que ça vient d'un manga que j'adore qui s'appelle The Breaker. Donc voilà, comme ça au moins, si vous voulez aller voir, libre à vous. Et donc, c'est un peu ici, entre guillemets, que la partie marche se termine. Je voulais dire, c'est assez courant, donc on rentre dans ce café pour revenir un petit peu peut-être sur l'histoire, si ça vous intéresse. En gros, notre héros principal a été accusé à tort d'agression envers une personne assez haut placée. Et donc, avec un casier judiciaire, il a été exclu de son école. Et donc, il a été envoyé dans une autre école. qu'il a accepté son dossier. Et donc, il va vivre ici, dans le café de Sojiro Sakura, la personne que l'on voit avec l'atablier. Et le jeu est une alternance entre la vie de collégien, enfin de lycéen plutôt, que l'on a d'un côté, et une double vie de, entre parenthèses, voleurs venteurs de l'autre, où on infiltre la psyché des gens corrompus, pour essayer de faire stopper leurs méfaits, et qu'ils avouent leurs crimes. C'est un jeu qui m'a toujours intrigué. Et quand j'ai acheté la PS4, j'ai craqué pour le prendre aussi. Mais sans savoir qu'un bon paquet de mois après, je ressentirai dans une version définitive, avec le français en plus. Donc, écoutez, tant pis. Là, je n'ai pas encore craqué pour commander une autre version. Je vous ai fait cette marge sur Persona 5, entre guillemets classique. Mais voilà. Je sais que c'est une marge un peu spéciale. Une marge qu'à moitié, si je puis dire. Et j'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous garantis que une prochaine autre marche plus classique arrivera pour les prochaines vidéos. C'est sûr. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas mal la tête sur ce jeu. Voilà. J'avais vraiment envie de le faire. Ça me tenait à cœur. Donc, désolé. Sauf que ça va peut-être un peu déplu. De toute façon, n'hésitez pas à aller chercher un peu partout sur la chaîne. Il y aura forcément des choses qui vous plairont, je pense, dans tout ce que j'ai pu déjà faire. Et si vous avez des suggestions pour de prochaines marches, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et donc, on va ranger un peu ce grenier plus que poussiéreux. Et ce sera déjà le moment de se laisser. Je me suis dit que j'allais pas trop vous filmer le début, puisque, hormis le petit instant de libre, on a pu marcher. Il me semble que la suite est plutôt dirigeante et nous laisse un peu de possibilités pour marcher. Donc, je me suis dit que vous allez vous faire que ce début-là, sachant que je vous ai coupé un peu tout ce qui était un peu trop mouvementé, si je puis dire. Donc, voilà. J'attends vos retours avec impatience et j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines marches. Je m'excuse encore une fois pour cette marche un peu particulière et peut-être un peu courte à votre goût. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très rapidement sur la chaîne pour de prochaines marches. Et puis, comme je vous ai dit, si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres marches, je pense que vous trouverez largement votre bonheur un peu partout. Bref, je vous souhaite une excellente vivette de beaux rêves. Et à très vite sur la chaîne. Et n'oubliez pas de like, commenter, partager si ça vous a plu, évidemment. Salut ! Sous-titrage ST' 501